Aux commandes de la grande finale de l'émission The Voice samedi 25 mai 2024 sur TF1, Nico Saliagas a adressé un tendre message au chanteur Kenji Jirak, actuellement en convalescence. Cependant, l'animateur a commis une maladresse. Droit d'auteur The Voice TF1 En bref Kenji Jirak, ancien vainqueur de The Voice en 2014, a été hospitalisé d'urgence et opéré avec succès après s'être accidentellement blessé par balle dans la nuit du 21 au 22 avril 2024. L'incide a déclenché une enquête par le procureur de Mont-de-Marsan, révélant que l'accide est survenu lorsque Kenji Jirak manipulait une arme sans vérifier si le chargeur était vide. Nico Saliagas a adressé un message de soutien à Kenji Jirak lors de la finale de The Voice 2024, suivie d'une performance malencontreusement ironique avec la chanson Elle a les yeux revolver. Ancien vainqueur de The Voice en 2014, Kenji Jirak s'est malheureusement retrouvé au cœur de l'actualité pour de mauvaises raisons. Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril 2024, le chanteur a été transporté d'urgence à l'hôpital. Blessé par balle, il fut opéré avec succès. Désormais, le musicien a entamé une longue période de convalescence. Bien évidemment, cet incident a entraîné l'ouverture d'une enquête par le procureur de Mont-de-Marsan. Interrogé par les autorités, Kenji Jirak a expliqué qu'il s'était lui-même tiré dessus par accident. En fait, le chanteur n'avait pas vérifié si le chargeur de son arme était vide au moment de la manipuler. De son côté, Soraya Jirak a confirmé les propos de son compagnon lors d'une interview accordée aux Parisiens. The Voice, le timing désastreux de Nico Saliagas pour son message adressé à Kenji Jirak samedi 25 mai 2024, la grande finale de la treizième saison de The Voice a été diffusée en primetime sur TF1. Comme à son habitude, Nico Saliagas était aux commandes de cet événement. En début d'émission, l'animateur emblématique du télécrochet de la première chaîne a tenu à adresser un message à Kenji Jirak. On a une pensée aussi pour Kenji Jirak. Remets-toi bien l'ami. Tu nous manques. Et on espère te revoir très vite à la maison, a lancé Nico Saliagas. Cependant, une terrible maladresse a ensuite eu lieu sur le plateau de The Voice. En effet, juste après le message de l'animateur, Alphonse Seste produit sur scène en interprétant le titre culte de Marc Lavoine, Elle a les yeux revolvers. Alphonse a remporté la treizième saison de The Voice, un timing désastreux que les internautes n'ont pas manqué de relevé. Pensez pour Kenji en enchaînant avec les yeux revolvers. Elle a les yeux revolvers après le big up à Kenji. Le timing parfait entre le message adressé à Kenji Jirak. Pour que juste après ça chantelle a les yeux revolvers. Passer les yeux revolvers après avoir fait un big up à Kenji. Bien joué Nikos, ont-ils écrit sur X, anciennement Twitter. Pour mémoire, Kenji Jirak avait remporté la troisième saison de l'émission The Voice il y a maintenant une décennie. A l'époque, le jeune chanteur en herbe avait été coaché par la star internationale Mika. Cette année, s'y est-il finalement Alphonse, le candidat de Zazie, qui s'est imposé à l'âge de seulement 17 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501